... Jacques Baud, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir à nouveau chez BAM. Vous êtes un ancien agent des services des renseignements suisses. Vous avez été chef de la doctrine des opérations de la paix pour les Nations Unies, chef de la lutte contre la prolifération des armes légères à l'OTAN. Et au sein de l'OTAN, vous avez participé, entre autres, à des programmes en Ukraine. Notamment après la révolution du Maïdan. Et vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages, dont Gouverner par les Fake News et Opérations Z, ainsi que votre dernier livre, Vaincre le djihadisme. Alors nous voulions aujourd'hui faire un point avec vous sur la guerre en Ukraine, qui est un sujet d'actualité brûlant, et avoir votre point de vue objectif et factuel sur cette situation qui fait l'objet de beaucoup d'informations contradictoires. Pour commencer, j'aimerais que vous nous rappeliez vos sources, qui sont toutes occidentales, c'est ce que vous nous aviez déjà dit l'autre fois, et que vous fassiez un petit point sur vos sources. Je voulais étudier ce conflit, mais en évitant de tomber dans le piège de la désinformation et de la propagande. J'ai dit que je vais exclure de mes sources tout ce qui vient de Russie, à l'exception de ce que dit l'opposition russe. Par ailleurs, de l'autre côté, je prends toutes les informations qui viennent de sources occidentales, officielles, c'est-à-dire des rapports de services, ou des rapports officiels, militaires par exemple, et ce que dit la presse mainstream. Je dois préciser que l'essentiel de mes sources viennent du monde anglo-saxon. Même dans la presse, qui est très anti-russe aux États-Unis, on trouve des pointes d'objectivité. Je n'ai pas vraiment de sources dans le monde francophone, parce que le monde francophone n'a pas la diversité qu'on a chez les Américains. On est sur un discours absolument uniforme, qui n'est même pas aligné sur les médias ukrainiens, mais uniquement sur la propagande ukrainienne. Donc, mes sources, pour résumer, c'est les médias principalement anglo-saxons, les médias de l'opposition russe, et les médias ukrainiens. Quand je compare avec les sources anglo-saxonnes et même ukrainiennes, que nos médias correspondent aux critères de conspirationnisme. Le conspirationnisme, c'est de créer des histoires à partir d'événements sélectionnés. C'est-à-dire que vous prenez dans un faisceau d'événements, vous choisissez ceux qui vous conviennent, et vous les mettez dans une histoire que vous avez composée. Et ils ne nous servent que ce qui appuie leur narratif, et ils donnent un objectif. Comme par exemple l'idée que les Russes voulaient envahir l'Ukraine. Bon, on s'aperçoit bien que ce n'est pas le cas, on s'aperçoit bien que les Russes n'ont jamais eu l'intention de le faire, et finalement, si je compare ça avec ce qu'ont dit les Russes à l'époque, le ministère de la Défense, etc., je constate que les Russes étaient beaucoup plus près de la vérité que ce que disaient nos médias, en réalité. Donc moi je ne les ai pas utilisés parce que je me suis fixé cette règle, je ne voulais pas qu'on me dise, « Ouais, vous faites le relais de la propagande russe ». Mais en réalité, je n'ai pas de source russe, et vous pouvez vérifier d'ailleurs dans mes écrits, il n'y a pas une seule source russe. Mais a posteriori, on constate qu'eux étaient plus honnêtes que ce qu'ont dit nos médias. Très bien. Et où en est-on avec cette guerre ? Où en sont les combats ? Le conflit, est-ce qu'il peut s'étendre au-delà de l'Ukraine ? C'est vraiment une question évidemment que les citoyens se posent. Il faut revenir à ce qu'a dit Vladimir Poutine, le premier jour de l'opération qu'il a déclenchée en février. Il a dit qu'il y avait deux objectifs, la dénazification et la démilitarisation, de la menace sur les populations du Donbass. Ça c'est très important. Le motif de l'intervention russe en Ukraine a comme seul motif, raison, les exactions, les tirs, les bombardements dont était victime la population du Donbass. C'est ça. Alors on sait qu'il y a d'autres éléments dans la dispute, si on peut dire, entre la Russie et l'Occident. L'expansion de l'OTAN, le déploiement d'armes à la frontière de la Russie, etc. Et ça c'est tout à fait réel. Mais ça n'est pas pour cette raison que les Russes sont intervenus. Mais en revanche, il est très vraisemblable que si on arrive dans un processus de négociation, les Russes utiliseront le levier de leur victoire sur le terrain pour obtenir des garanties dans un autre domaine, c'est-à-dire dans le domaine stratégique sur la question de l'OTAN, etc. Et ça n'est pas la raison pour laquelle ils sont intervenus. Et ça c'est très important parce que ça détermine la question de l'égalité et de légitimité. Justement, j'allais vous poser la question, c'est l'égalité légitime. Voilà, alors ça c'est l'élément intéressant parce que quand on dit que les Russes sont intervenus à cause de l'OTAN, en fait, d'abord les Russes ne l'ont jamais dit. Et ensuite de ça, le piège de cette histoire, c'est que ça délégitimise totalement l'intervention. Il ne faut pas oublier que dans le Donbass, il y a eu entre 2014 et 2022 10 000 morts civiles. Les chiffres des Nations Unies donnent 14 000, il y a 4 000 militaires ukrainiens et 10 000 personnes du Donbass, qui ont été certainement actifs pour l'autonomie des régions, etc. Mais des civils du Donbass, a priori. Et ces 10 000 personnes, eh bien nous, d'ailleurs on n'en parle jamais, ils n'existent pas. Et ceux qui n'en parlent pas, ils n'en parlent pas pour la bonne et simple raison, c'est que ce sont des personnes, des vies qui n'intéressent personne. On est « untermenschen » comme disaient les nazis pendant la guerre, c'est-à-dire des gens dont la vie n'importe pas. Et c'est la raison pour laquelle on ne parle jamais de ces victimes. Mais pour les Russes, c'est leurs frères, et c'est souvent leur famille, c'est des cousins, etc. Et pour eux, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle les Russes ont défendu et voulu l'application des accords de Minsk. Dont on sait aujourd'hui, enfin on le savait déjà l'année passée, mais maintenant c'est confirmé parce que Mme Merkel, M. Hollande, Poroshenko et même Zelensky, il y a quelques jours, ont dit qu'ils ont signé ces accords sans avoir jamais l'intention de les appliquer. Donc on voit que les Russes étaient de bonne foi dans cette affaire, ils ont essayé de faire appliquer ces accords, qui auraient donné un statut aux républiques du Donbass à l'intérieur de l'Ukraine, parce qu'ils n'ont jamais été séparatistes, mais autonomistes, ça c'est très important aussi, et que si les accords avaient été respectés, eh bien la paix serait revenue dans cette région. Mais comme on n'a pas voulu les appliquer, et que les occidentaux finalement s'en fichaient un petit peu de la vie des gens du Donbass, ça n'était finalement que des Russes, si vous me passez l'expression, et donc on a laissé faire ce massacre. Et c'est en mars 2021, alors que Zelensky a émis un décret pour la reconquête de la Crimée du sud du pays, qu'on voit une élévation des bombardements sur le Donbass. Et ça s'observe très nettement, les chiffres ont été... Avant l'évasion. On est en 2021, déjà en 2021. Et de nombreuses organisations, l'OSCE en premier, puisqu'ils ont des observateurs, mais aussi l'International Crisis Group, qui est une organisation d'ailleurs financée par George Soros, ont noté cette augmentation. Et ils ont noté qu'il y avait des victimes civiles qui mouraient, des citoyens ukrainiens, tués par le gouvernement ukrainien. Et ça, ça a duré pendant tout, depuis mars, on voit très très nettement cette élévation, elle a été multipliée par 10 à peu près, tout au long de l'année 2021. Et il y a eu une constance comme ça. Et puis, en février 2022, tout d'un coup, il y a encore eu une élévation, mais un multiple des frappes. Et pour les Russes, ça a signifié, là, il y a une opération qui est en train de se dérouler. Il y avait déjà le décret de Zelensky, il y avait cette intensification des préparations d'artillerie, donc tout indiquait qu'il y allait avoir une nouvelle opération. C'est là que les Russes ont décidé d'intervenir. Sur le plan de la légitimité, les Russes ne font qu'appliquer, en réalité, le principe, qui est un principe des Nations Unies, qui a été adopté après la crise du Rwanda, qui autorise un ou des pays à intervenir dans un autre pays lorsqu'il y a risque de génocide ou une population qui est menacée, etc. C'est ce qu'on appelle la responsabilité de protéger. On l'abrève généralement R2P, Responsibility to Protect, et c'est un principe des Nations Unies. C'est un principe. Et donc, ça, c'est ce principe-là, c'est sous ce principe-là que la Russie a décidé d'intervenir en Ukraine. Et ça, c'est la légitimité. Il y avait des victimes civiles, et il y a donc, on a appliqué un principe des Nations Unies. Maintenant, vient le problème de la légalité. Parce que pour appliquer ce principe, pour intervenir, il faut respecter un certain nombre de conditions, et notamment intervenir sous l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et c'est ce qu'a fait la Russie. Alors, j'avoue que la dimension légale est un peu tirée par les cheveux, mais c'est ce qu'ils l'ont quand même fait. Et ça tient la route quand même. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu l'indépendance des deux républiques de Donetsk, oui, de Donetsk et de Lugansk, de façon à permettre à ces deux républiques, dont l'indépendance a été reconnue, comme d'ailleurs, on a reconnu l'indépendance du Kosovo, enfin, certains pays ont reconnu l'indépendance du Kosovo, donc on est dans la même situation. Et les deux républiques ont pu ainsi faire un traité d'amitié et d'assistance avec la Russie. Et ça, ça a été fait le 21 février 2022. Le traité a été ratifié par le Parlement des deux républiques et de la Russie le 22 février 2022. Et sur la base de ces traités d'amitié, les deux républiques ont adressé une demande d'aide à la Russie pour intervenir contre l'agression des troupes. Toutes ces informations, nous ne les avons pas ici. Et pourtant, on les connaît parfaitement. Elles ont été décrites. Elles ont été décrites par les Ukrainiens. J'ai trouvé un article de l'Ukraïsse, qui décrit exactement tout ça. Donc on n'est pas du tout dans le conspirationnisme ou la... Ce n'est pas Moscou. Tout le monde sait ça. C'est connu, c'est... Le processus a été parfaitement expliqué. Il a été transparent. Et la Russie est donc intervenue au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. D'ailleurs, vous noterez que les Occidentaux auraient très bien pu le faire pour l'Ukraine. Ce qu'ils n'ont pas fait. Bon, ils ne l'ont pas fait non plus parce que s'ils l'avaient fait, ça aurait créé une sorte de... Comment dire ? D'ambiguïté avec l'OTAN. Et évidemment, les implications auraient été sans doute plus graves. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Mais néanmoins, la possibilité d'établir une sorte de coalition en vue de rétablir la paix quelque part est parfaitement couvert par la Charte des Nations Unies.